La course à la voile en équipage avec Escal et Franck Camassure, Groupama 4, est en direct avec nous. Franck, vous êtes en tête. Ça a été, je crois, très difficile ces dernières heures. Une mer absolument épouvantable. Vous êtes au cœur du Pacifique, c'est ça ? Absolument épouvantable. Vous êtes au cœur du Pacifique, c'est ça ? Oui, on est au cœur du Pacifique. Dans le sud, on est à 54 sud. 1000, 1000, maintenant, du Cap Horn. Ça a été effectivement les trois derniers jours, certainement les plus durs depuis le départ d'Alicanthe, avec énormément de mer, une mer croisée. La température qui a chuté, puisque l'eau, elle est à 4 degrés, là, aujourd'hui. Donc, il ne fait pas beau dans le coin, mais on avance toujours vite à bord de Groupama 4. Ça remue pas mal. Il y a beaucoup de vagues. On a eu jusqu'à 10 mètres de vagues. C'était assez impressionnant. Tout le monde a bien levé le pied. Et pour l'instant, on est content, évidemment, de se retrouver là, de ne pas avoir de soucis avec le bateau, puisque c'est vraiment des contrées où il ne faut surtout pas casser. La terre est très, très loin. Donc, voilà, on est un peu stressé avec ça. Mais pour l'instant, tout va bien. On croit ses doigts et le Cap Horn approche. — C'est rare de vous entendre employer ces mots-là, le stress. On vous voit effectivement un petit peu fatigué. Vous n'avez pas dormi. Il y a vraiment une ambiance particulière. Dans le bateau, ça ressemble à quoi, ces régions hostiles ? — C'est un désert aquatique. On sait qu'on n'a pas d'échappatoire. Toutes les terres sont très, très loin. Donc, il faut être complètement autonome avec son équipage et avec son bateau. Il faut faire très attention au matériel. Et à part des albatros qui sillonnent le ciel, on a nos camarades de jeu sur le bateau à qui parler. Mais c'est vrai qu'on se sent très seul dans ces régions hostiles, évidemment. Et la vie à bord, elle est forcément difficile avec la température qui est énormément baissée. On n'a pas de chauffage à bord. Le plafond, par exemple, est couvert d'eau et ruisselle en permanence. Et le seul endroit un peu chaud, c'est dans le duvet. Voilà. Mais sinon, sur le pont, le pont est balayé souvent par beaucoup d'eau, beaucoup d'eau froide. Donc, moi, j'ai la chance de ne pas prendre tous les cas. Et je passe un peu plus de temps à l'intérieur devant l'ordinateur. Donc, je suis peut-être le plus reposé du bord. Voilà. C'est le privilège du patron. Merci infiniment, Franck Camars, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM TV. On vous retrouve évidemment mercredi prochain. On vous souhaite beaucoup de chance et de courage parce que vous êtes en tête. Et c'est ça, quand même, la bonne nouvelle ce matin. 6h18, merci d'être avec nous. Toute l'actualité de ce mercredi matin. Déjà, Pascal. Le carton de Jean-Luc Mélenchon.